Il faut conclure, c'est le moment de cette conclusion. Dans le pré-programme, le programme de cette journée consacrée à la description des fonds photographiques, nous évoquions un triangle entre le producteur de l'image, l'archiviste et le public. Et nous avons aujourd'hui voulu, dans cette journée, mettre vraiment l'accent sur ce troisième point qui est le public. Pour ça, la première intervention qui a fait le lien entre l'image et son usage, le lien entre l'image et le projet pour lequel elle est destinée, et qui conditionne vraiment le vocabulaire et la description utilisée, était, je pense, assez importante. Le témoignage autour de la question de la temporalité aussi de l'image s'inscrit bien aussi dans cette démarche du lien entre l'image et son projet, et entre l'image et son époque, avec une image indexée en fonction des enjeux de l'époque. Pour revenir sur ce point, j'aimerais donner un exemple, celui du CAUE du Rhône, qui a versé ces photographies de l'Observatoire photographique du paysage de la vallée de la Chimie, à la fois sur leur banque d'images photographiques destinées à des professionnels de l'urbanisme et de l'architecture, et sur la base de la bibliothèque municipale de Lyon, photographe en Rhône-Alpes, avec à chaque fois des choix d'indexations très différents, et qui étaient volontairement très différents. Par exemple, un paysage de lotissement, la bibliothèque municipale de Lyon a choisi une indexation de type habitat pavillonnaire, quand l'Observatoire, le CAUE du Rhône, je veux dire, passait à un niveau d'interprétation, non plus seulement de description, mais d'interprétation supérieure, avec des termes comme extension urbaine. Cette question des choix de description nous a amené à parler aussi de l'anticipation des attentes. Quelle sera l'utilisation des photographies de nos fonds par des chercheurs, et plus généralement par du grand public ? Cette question de l'anticipation des attentes peut ouvrir à l'infini, puisque toutes les attentes contemporaines ou futures ne peuvent pas être prises en compte par nos archivistes. L'exemple des IA était particulièrement intéressant, puisqu'elles permettent de générer de très grands nombres de mots-clés, mais, outre les perspectives qu'elles peuvent ouvrir, elles posent la question aussi de certaines limites et du risque d'une surdescription. Notre vocabulaire, qui est soigneusement choisi, et Raphaël en a témoigné aujourd'hui avec son intervention sur les thésaurus, se heurte bien souvent au public et à ses connaissances de nos thésaurus, qui ne sont pas forcément évidents pour eux. Daniel Méo en a témoigné, les thésaurus ne sont pas forcément tous et toujours très bien pris en main par les chercheurs, par les étudiants, et donc encore moins par le grand public. Il en est de même pour nos outils de recherche. Cela m'amène à trois réflexions, trois conséquences qui ont été évoquées ici. D'abord, une ouverture sur la réflexion des vocabulaires, qui, malgré les difficultés que nous avons à intégrer des vocabulaires libres dans des thésaurus très normés, peuvent être vraiment une perspective intéressante. La deuxième, c'est l'appel qu'a fait Daniel Méo à travailler entre institutions universitaires et institutions culturelles, de façon à ouvrir nos fonds et nos catalogues, et notamment nos fonds non catalogués avec les chercheurs, dans une démarche, on va dire, de liens des réciproques, puisque cela permettrait de valoriser certains fonds qui ne le sont pas encore. Enfin, le rôle de la médiation, qui est un temps véritablement privilégié pour échanger avec le public et élargir nos méthodes de description, cela pose tout de même la question de la compatibilité de l'élargissement des modes de description avec nos missions qui sont parfois chronophages. L'expérience de l'audiodescription entre bien dans ce cadre. C'est un exemple parfait de ces médiations qui nous a invités à comprendre l'image pour la transmettre et la mettre en récit. S'il est assez loin de nos pratiques, on va dire, quotidiennes, il y a tout de même un grand point commun, c'est la nécessité, l'impératif de faire des choix, car toute description n'est jamais qu'un choix. Un point peut-être un petit peu moins important, mais que j'aimerais faire ressortir aussi de cette journée, c'est le rôle de la numérisation, utile bien sûr pour la diffusion de nos fonds, mais aussi pour les possibilités qu'elle permet de rechercher à l'intérieur de l'image. J'ai beaucoup aimé ce terme qui a été utilisé cet après-midi et qui permet donc d'affiner toujours plus nos descriptions pour aller toujours plus loin vers de nouveaux publics. Cela implique tout de même, dès le début, d'anticiper et de prévoir à la numérisation, une numérisation adaptée pour pouvoir aller à l'intérieur de l'image et le faire cela en fonction de l'intérêt des fonds, mais aussi de nos possibilités de stockage. Enfin, dernier point qui me paraissait très intéressant, c'est l'association de la donnée à la description des collections, de la donnée scientifique, Vanessa Ecke en a témoigné avec l'expérience de PlantNet, ou de passionnés amateurs, ce qui correspond plus davantage, on va dire, à Photographe en Rhône-Alpes et à Wikipédia. Et au-delà de la question de la description pure, cela nous amène à celle, on va dire, de l'enrichissement de ces descriptions et de nos documents. Alors, si c'est possible massivement, enfin, c'est possible massivement que par une démarche, on va dire, collaborative, d'où l'importance qui a été bien signalée aussi d'une communauté de veille ou de modérateurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs éclairés. Voilà, je terminerai la conclusion par les traditionnels, mais néanmoins sincères remerciements. Remerciements d'abord à tous nos intervenants, Marie Desprélaunay, Raphaël Messier, Charles-Édouard Thiebaud, à Daniel Méhaut, à Carole Duguay, à Lucas Lévesque, Philippe Rassard et Vanessa Ecke. Remerciements à Emmanuel Royon et Bénédiction pour avoir collaboré et co-organisé avec moi cette journée. Remerciements aux équipes de l'Agence Tronalpé Livre et Lecture pour nous avoir accompagnés dans ce projet, ainsi qu'aux équipes du service animation de la Bibliothèque municipale de Lyon. Et je pense tout particulièrement à Fabrice et Adrien qui ont assuré l'ensemble de la régie technique aujourd'hui. Remerciements. Remerciements également à l'ensemble de l'équipe de la documentation régionale qui a dû subir l'absence de nombreux collègues dans une journée toujours chargée, celle du mardi. Voilà, donc remerciements enfin. Dernier remerciement à vous tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui et d'avoir participé, d'avoir fait vivre aussi par vos questions cette journée. Donc voilà, je vous souhaite à tous un très bon retour dans vos structures et sans doute à très bientôt pour une prochaine journée professionnelle autour de cette question des fonds photographiques. Merci. Merci.